Mes amis, le cycle des paraboles qui traite du royaume des cieux est très riche, très dense et ça nous permet de comprendre qu'on ne peut pas le saisir en une seule fois et qu'il faut beaucoup d'éclairage pour pénétrer un tout petit peu l'immense mystère du royaume des dieux et de son action parmi nous. Je rappelle pour mémoire que ce royaume des cieux est un trésor que nous pouvons avoir pour pas grand chose, pour le prix d'un champ, à condition qu'on mette tout ce qu'on a pour le prix du champ. Mais que ce que Dieu nous demande, il se l'applique à lui-même car le royaume des cieux est capable de donner tout ce qu'il a pour obtenir la perle de l'humanité et il a envoyé son Fils pour nous sauver. Et encore aujourd'hui, le royaume des cieux sera un royaume où il y aura un jugement et le fameux jugement dernier comme on dit. Mais il ne faut pas en avoir peur parce que Dieu nous a donné les clés pour ce jugement-là. Et nous le savons, nous serons jugés à la mesure des mesures que nous aurons utilisées pour les autres. Et si nous avons fait miséricorde, alors il nous sera fait miséricorde. D'ailleurs la seule parole que Jésus commente du Notre Père, c'est bien celle de la miséricorde. Si vous vous faites miséricorde, votre Père du ciel vous pardonnera. Si vous ne le faites pas, il ne vous pardonnera pas. Il y a bien un jugement dernier, un jugement qui manifeste en tout cas que ça ne dépend pas que de nous et que c'est bien Dieu qui sauve. Alors j'aime beaucoup, et je m'arrêterai là-dessus, cette parole du cardinal Balthazar qui réfléchit sur le salut des uns et des autres. Et il dit, mais comment espérer le salut pour soi-même si on le refuse à d'autres ? C'est un argument, hein ? Et donc je me suis, voilà, il dit ça comme ça. Pour pouvoir espérer pour soi, il faut espérer pour les autres. Pour espérer la miséricorde pour soi-même, il faut l'espérer pour les autres et si possible, la vivre pour les autres. Voilà. Car aucun d'entre nous ne pourra arriver devant la porte du ciel en disant Seigneur, pousse-toi de là, c'est moi qui viens. Aucun d'entre nous ne pourra dire je mérite le salut. Et donc il convient de nous préparer à nous laisser sauver. Se laisser sauver, c'est l'entreprise de notre vie. Plus on grandit en humanité, plus on apprend à maîtriser notre humanité. Nous devenons adultes parce qu'on nous reconnaît capables de dire oui, de dire non et de faire ce pour quoi nous nous sommes engagés. Mais en matière de salut, il convient de perdre la main pour consentir à nous laisser sauver. Et ce n'est pas une petite chose. Je m'arrête là. Et j'ai cru comprendre que quelques-uns parmi vous allaient recevoir le sacrement de la confirmation. Je ne sais pas s'ils peuvent lever la main que je les repère. Voilà, ce sont trois. Donc je voudrais un petit mot pour vous quand même, pour cette grâce que vous allez recevoir, le sacrement d'initiation, un des trois sacrements après le baptême et avec l'Eucharistie. Je voudrais faire mémoire avec vous du beau texte de la Pentecôte que vous connaissez sûrement, mais que je rappelle. Vous savez, Jésus est monté au ciel et ils attendent le don du Saint-Esprit. Et nos douze apôtres, accompagnés de la Vierge Marie, et sans doute peut-être quelques autres disciples, on ne sait pas, sont là enfermés. Et vous savez qu'à la fin, ils sortiront et ils proclameront les merveilles de Dieu. Et voyez ce que fait le travail de l'esprit. Lorsqu'il souffle, il est là comme des langues de feu, on ne sait pas comment dire, on dit comme. Et ils étaient enfermés, voilà qu'ils sortent. Ils se taisaient, voilà qu'ils parlent. Ils avaient peur et voilà qu'ils sont courageux. Et ils se mettent à parler la langue de ceux qu'ils rencontrent. Si un jour vous vous amusez à prendre une carte pour tour méditerranéen de l'époque de Jésus, de l'époque des apôtres, et bien vous verrez que tous les pays, tous les pays, toutes les langues qui sont évoquées, ça fait tout le tour de la Méditerranée, tout le monde connu. Ils annoncent la parole de Dieu à tout le monde connu. Ils annoncent la parole de Dieu dans la langue de ceux qu'ils rencontrent. Et donc c'est ça que je vous souhaite, c'est qu'en étant disponible à l'action du Saint-Esprit, vous sachiez annoncer les merveilles de Dieu dans la langue de ceux que vous allez croiser, dans vos familles, dans le milieu professionnel où vous travaillez. Moi je ne connais pas la langue de votre milieu professionnel. Mais vous aussi. Et l'Esprit-Saint vous y aidera. Et plus vous travaillez, vous vous laissez aussi travailler par la parole de Dieu, plus l'Esprit-Saint aura de cordes sur la harpe de votre cœur pour vous inspirer les mots qui conviendra. Donc il ne s'agit pas de dire, bon, voilà, l'Esprit-Saint fera tout. Au dernier moment, il fera tout ce qu'il pourra. Mais s'il n'y a qu'une corde sur la harpe de notre cœur, il ne fera qu'une note. Mais si, ayant travaillé, ayant prié, ayant échangé en Église, etc., nous avons acquis quelques autres cordes, je suis sûr que l'Esprit-Saint trouvera bien des ressources pour faire une symphonie, toutes deux mots, pour annoncer les merveilles de Dieu à travers vos propres paroles. Alors je vous souhaite d'être disponible à l'action du Saint-Esprit d'ici quelques instants. Nous allons faire silence, si vous voulez bien, les uns et les autres, pour que nos trois amis puissent se livrer sans réserve à l'action de Dieu.